Bonjour à tous, rendez-vous sur l'hippodrome de Compiègne ce mardi pour une nouvelle émission Quintet Flash qui va se disputer dans le Quintet Plus le prix du château de Compiègne. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 3 ans seulement. Ils sont 16 au départ sur la distance de 2000 mètres. Évidemment on connaît la piste de Compiègne qui est assez sélective pour finir mais là on a affaire à un lot quand même assez homogène et des chevaux peut-être en devenir et avec des révélations possibles. Alors n'oubliez pas avec le bandeau qui défile en bas de l'écran de pourquoi pas pouvoir toucher des rapports rémunérateurs et pour cela il suffit de s'inscrire sur le site theturf.fr et de profiter du code promo FLASHTURF pour bénéficier des 250 euros de bonus. On va voir tout ça avec mon analyse pour essayer de toucher le gros lot. On attaque avec mes bases et le numéro 3 Antelliope Canyon. C'est un cheval qui fait preuve vraiment d'une incroyable régularité. Il n'a pas encore passé le pot au Antenne mais ça pourrait être pourquoi pas pour ce mardi. C'est vraiment un cheval plutôt intéressant. Il tourne autour du pot. Sa dernière tentative est excellente. Il a réalisé une belle fin de course. Moi je pense qu'il est capable de gagner un quintet de ce genre. Il a tiré la sale à cordes. Stéphane Pasquier le premier jouet de l'écurie est évidemment en selle. Il a tout pour plaire dans cette épreuve. Le numéro 2, pardon, Sunray, a été pénalisé au poids de 4 kg sur sa victoire dans un quintet plus. C'est sûr que la donne change un petit peu pour cette pouliche mais elle me semble quand même sur la montante et en progrès est capable de franchir un nouveau palier ici. Le numéro 6, Bévan, c'est vraiment un amour de cheval. Il fait toutes ses courses. Il est toujours dans le coup. Il a encore réalisé une très très belle performance la dernière fois dans un lot similaire. Je pense qu'il est capable encore de fournir une belle performance. On l'a vu depuis ses débuts dans les handicaps. Il est toujours là donc on va compter sur lui ici. Du côté des opposants avec le numéro 1, Rotation, qui en 38,5 de valeur n'a plus exactement la même marge de manœuvre mais quand même c'est un cheval qui a démontré qu'il pouvait se montrer performant à ce niveau-là comme en dernier lieu où il n'a vraiment pas démérité. Moi je pense que dans ce lot, il convient évidemment de le retenir dans une sélection assez haut quand même. Le numéro 9, Jolimpas, elle n'a pas mal conclu dans le quintet du 7 juillet dernier. C'était à Longchamp. Moi dans cette épreuve, elle me plaît beaucoup. Je pense qu'elle est capable d'améliorer son classement de la dernière fois. Elle est à suivre évidemment de très près. Le numéro 5, Gemio. Il a eu un petit peu de mal cette année mais il a eu des longues interruptions. Son poids a été revu à la baisse, c'est plutôt intéressant. Sa rentrée, je pense, lui aura fait le plus grand bien. Dans cette épreuve, je m'en méfie. Ça pourrait pourquoi pas être la surprise à l'arrivée avec une petite cote à la clé. Donc on va évidemment s'en méfier fortement dans cette épreuve. Le numéro 11, Olaoué. Elle est toujours dans le coup. Son entraîneur n'hésite pas à la débuter dans les handicaps en accordant une livre à son jockey ici pour pouvoir la monter. Son jockey, c'est un certain Gérald Mossé. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance ici. Elle pourrait créer une petite surprise aussi. Et en ce moment, c'est plutôt intéressant de retenir des outsiders dans les quintets. Ça fait plutôt mouche en ce moment. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, Final Gesture. Elle reste sur une victoire. Et sur ce parcours, elle a obtenu une bonne deuxième place derrière une polish plutôt de qualité. Elle découvre les handicaps mais je pense qu'elle est capable d'y briller d'entrée de jeu. Dans cette épreuve, ça pourrait être intéressant de pourquoi pas de la jouer pour un The Show sur le site theturf.fr. Et vous savez, évidemment, pour ouvrir votre compte sur theturf.fr, vous pouvez bénéficier du code promo FlashTurf. Et ainsi bénéficier des 250 euros de bonus. Donc essayez pourquoi pas un The Show. C'est-à-dire qu'il faut que la polish termine à la deuxième place. On poursuit avec les outsiders et le numéro 15, Galantus. C'est une première dans les handicaps et sur cette distance-là. Mais évidemment, on ne peut pas l'écarter. C'est le tandem Maxime Guyon-André Fabre. Et c'est certainement une polish qui pourrait, pourquoi pas, jouer un petit rôle ici. Le numéro 8, Machuc. Il progresse depuis ses débuts. Mais il peut être un petit peu barré pour le succès à mon avis. Il faut donc le voir plus pour une place dans cette épreuve. Le numéro 12, Ask Ishan. L'opposition n'est plus relevée que dernièrement. Il a pour lui toutefois sa forme et aussi son petit poids. Il peut en profiter ici. Le numéro 10, Savoureuse. C'était pas mal dernièrement. Elle a dû produire son effort en étant un petit peu esselée en dehors. Elle s'est pas mal comportée ensuite. Et puis la distance était peut-être un petit peu courte. Elle sera certainement mieux ici sur 2000 mètres. Le numéro 7, Salernitano. Il se montre performant depuis ses débuts en compétition. Il se présente ici avec une relative fraîcheur. Je pense qu'à ce point-là, il faut évidemment s'en méfier. Il pourrait pourquoi pas conclure à l'arrivée pour une place plutôt pour ses débuts dans les handicaps. Le numéro 13, Maestrante. Elle n'a pas mal couru dernièrement. Elle était un peu prise de vitesse au moment du démarrage. Et puis je pense qu'ici, la distance est beaucoup plus dans ses corps. Donc on va quand même la surveiller ici pour sa première dans les handicaps. Elle a un poids plutôt intéressant. On termine avec mes délaissés et le numéro 14, Foxy Musique. Elle a peu d'expérience. Et je pense qu'elle aurait été quand même mieux dans la deuxième épreuve. Le numéro 16, Joli Prince. Il a pris 2,5 kg sur sa victoire dans un handicap. Maintenant, je pense que c'est un peu plus compliqué pour lui désormais à ce niveau-là. C'est pour cette raison qu'ici, je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Compiègne. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Sous-titrage ST' 501